Alors après un terrible trou d'air en 2020 et début 2021, on a clairement retrouvé depuis l'été 2021 la dynamique d'embauche cadre de l'avant crise dans pratiquement tous les secteurs, pas tous, certains sont encore en retrait dans l'industrie automobile, aéronautique, dans le monde de l'événementiel, on est encore un peu en retrait, mais partout ailleurs, on est au niveau de l'avant crise, voire même plus fort, parce qu'il y a un effet de rattrapage évidemment de beaucoup de projets d'embauche qui avaient été gelés pendant l'incertitude qui entourait toute cette crise sanitaire, dont on sort petit à petit, et qui reviennent aujourd'hui avec des demandes d'entreprise. Pour donner un chiffre, on est à plus 8% sur les volumes d'offres d'emploi cadre au troisième trimestre cette année par rapport au troisième trimestre de 2019, donc de l'avant crise. Évidemment, ça a réveillé des tensions très fortes de recrutement sur beaucoup de compétences, elles n'avaient jamais complètement disparu, même au plus fort de la crise, il y a toujours eu des entreprises avec des difficultés à trouver leurs compétences et à recruter, notamment du côté des TPE, PME, mais on voit bien que c'était 60% des recruteurs, de ceux qui avaient l'intention de recruter, qui anticipaient des difficultés il y a un an, et aujourd'hui, au troisième trimestre, c'est pratiquement 78%, dans 8 sur 10, des entreprises qui ont l'intention de recruter au moins un cadre, qui disent que ça risque d'être difficile, et très souvent, c'est en effet difficile. Alors d'abord, une chose qui est notable, c'est que la crise n'a pas modifié finalement la hiérarchie des métiers qui sont les plus recherchés du côté des cadres. On a toujours les ingénieurs, informaticiens, des métiers de commerciaux aussi, sur lesquels la demande reste très forte. Donc la crise n'a pas bousculé les hiérarchies. On a, au-delà de ça, évidemment, des entreprises qui sont donc confrontées à un déficit structurel de compétences dans un certain nombre de métiers. La crise n'a pas fabriqué des milliers d'informaticiens ou d'ingénieurs dont on manque aujourd'hui, ou de data analystes, voilà. Mais il n'y a pas seulement ce manque de candidats possédant les compétences recherchées par les entreprises. On a aussi, dans les facteurs de difficulté de recrutement, des entreprises qui disent avoir du mal à entrer en contact avec des candidats qui répondent à leurs attentes. Donc on a aussi là un levier d'action important sur comment est-ce qu'on aide notamment des TPE, PME, dont ce n'est pas du tout le métier de recruter, des cadres qui le font de façon très exceptionnelle, parfois pour la première fois, pour les accompagner, les aider dans la façon de faire. Parfois c'est aussi un sujet dans la mise en relation. Il y a bien sûr la question des compétences, et là ça nous renvoie aux enjeux de formation qui échappent un peu à l'APEC, mais dans lesquels nous pouvons aussi apporter une contribution pour orienter les cadres qui réfléchissent à leur avenir professionnel ou les cadres en recherche d'emploi vers ces formations. Et puis il y a aussi d'autres leviers d'action sur lesquels nous agissons, les équipes de l'APEC un peu tous les jours. Par exemple, on a souvent des candidats qui ne répondent pas exactement au profil parfait qui avait été donné par l'entreprise dans son offre, mais qui pourrait faire l'affaire avec un accompagnement, avec une formation. Là il y a une ingénierie à mettre en place, souvent c'est compliqué si c'est l'entreprise toute seule, notamment une TPE, une PME qui doit le faire. Mais par exemple à l'APEC on a mis en place des expérimentations avec des opco, des organismes qui accompagnent la dimension formation dans l'entreprise, pour faire une offre un peu packagée, un peu globale à une entreprise qui recherche, qui ne trouve pas pile la compétence dont elle a besoin, mais à qui on peut proposer des candidats qui ont des parcours ou des compétences proches, qui avec un accompagnement formation que l'OPCO peut aider à mettre en place dans l'entreprise, permettront de répondre aux besoins de cette entreprise. Et puis parfois, le chemin à faire avec l'entreprise, c'est peut-être de prendre quelqu'un d'un peu plus jeune, d'un peu moins expérimenté, ou au contraire quelqu'un peut-être un peu plus senior que ce qu'on imaginait, mais qui tiendra parfaitement aussi le job, et qui s'intégrera très bien dans la culture de l'entreprise. Donc on a aussi un effort à faire du côté des entreprises, et l'APEC, on est là aussi pour ça, à parfois adapter ces critères de recrutement au contexte du marché où le mouton à cinq pattes, si on est vraiment devant du multifactoriel, si je puis me permettre. Dans les difficultés, on l'évoquait dans votre question précédente, il y a plusieurs types de facteurs qui peuvent jouer, pas seulement un seul. Et donc, pour reprendre cet exemple, on peut jouer aussi pour accompagner l'entreprise dans le fait d'être plus ouvert dans ses critères de recrutement, à des gens moins expérimentés ou des gens plus expérimentés, ou à des gens qui viennent d'un autre métier, d'un autre secteur, mais dans lesquels il y a des passerelles et des compétences parfaitement transférables. Voilà, souvent on se réfugie en quelque sorte derrière une expérience dans le même métier, dans le même secteur, pendant cinq à dix ans, parce que ça rassure, alors qu'en fait d'autres types de parcours peuvent parfaitement répondre aux attentes de l'entreprise. Il faut juste construire ensemble cette réponse et cet accompagnement des candidats. Donc, c'est aussi ça le rôle de l'APEC pour aider les entreprises, les TPE, PME à côté.